Léonidas Ier est le plus célèbre des rois de Sparte. Issus d'une grande lignée de dirigeants, il mène les troupes grecques au défilé des Thermopyles pour y livrer une bataille légendaire contre les Perses. Bien que l'armée ennemie soit considérablement plus grande que la sienne et que l'oracle de Delphes ait prédit sa mort au combat, il décide de lutter jusqu'au dernier de ses hommes. C'est grâce à ce sacrifice que les grecs puent réunir leurs forces et par la suite tignaient les batailles de Salamine et de Platée, conservant ainsi leur indépendance après l'invasion perse. Plusieurs fois au cours de l'histoire, et encore de nos jours, le courage de Léonidas et de ses trois sens partiates reste un symbole de résistance et d'abnégation. A l'image de sa stratégie pendant la bataille des Thermopyles, Léonidas, accompagné de ses troupes, est un protecteur implacable. Bien que ses caractéristiques soient moyennes, ses talents et ses pouvoirs font de lui un commandant exceptionnel. Le pouvoir leader-né lui permet, après avoir agi, d'activer des troupes alliées proches avec des bonus sur leurs valeurs d'attaque et de défense. Cela permet aussi à vos bataillons de suivre Léonidas dans ses déplacements. Là où ce héros est d'autant plus redoutable, c'est lorsqu'il est placé comme protecteur. Son talent gardien permet de rediriger vers lui les coups destinés à une unité alliée proche, coups qu'il peut à nouveau dévier sur les troupes qui l'accompagnent grâce à son pouvoir, mur de bouclier. Il peut donc endurer de nombreuses attaques s'il est suffisamment entouré et devenir, par exemple, un puissant garde du corps pour un dieu. A l'image du commandant tenace et implacable qu'il fut, Léonidas est à la fois la lance et le bouclier d'une armée.